En mars 1983, l'évêque a constitué une commission théologique mandatée de l'aider à déterminer l'authenticité de ses apparitions. La Madone a alors enjoint l'auditoire de prier pour l'évêque car il portait une lourde responsabilité. Entre temps, de nombreux dignitaires venaient à Medjugorje pour constater par eux-mêmes. Les enfants doivent subir d'autres tests médicaux et psychologiques qui attestent de leur bonne santé physique et mentale, et qui laissent entrevoir qu'ils ne peuvent pas mentir délibérément. Bien des gens y voient la confirmation de l'authenticité des apparitions. Lorsque nous voyons Notre-Dame dans sa présence, c'est comme si l'on flottait dans l'air. On n'est plus du tout sur Terre. D'autres font remarquer que le fait que les enfants vivent une expérience authentique ne confirme ni l'infirme que cela est dû à la Vierge Marie. Les mesures physiologiques du professeur Joyeux ont porté, entre autres, sur trois éléments. La présence d'ondes cérébrales dites rythmes alpha, des ondes de basse fréquence que l'on observerait que pendant une relaxation profonde. Ce qui m'a motivé en particulier pour faire une recherche à Medjugorje, c'est l'extase. L'extase est un état d'un ordinaire de conscience. Et pour nous, parapsychologues, c'est un élément extrêmement important pour favoriser le déclenchement de phénomènes psy. Louis Belonger arrive à Medjugorje en janvier 1985. Avec ses appareils photos et son énorme caméra vidéo, ce drôle de pèlerin éveille aussitôt la méfiance des policiers qui le fouillent. Mais il a une attestation en règle de l'Université de Montréal et on l'autorise à poursuivre ses recherches. Il fait un temps exécrable. C'est en fait le pire hiver qu'ait connu la région depuis 50 ans. Un hiver providentiel pour Louis Belonger. Il y a très peu de pèlerins et il entre très rapidement en contact avec les visionnaires. Il peut filmer quelques trances où ils affirment avoir vu la Vierge. Alors, on est un petit peu énervé. Deux appareils photos, la caméra électronique, on a peu de temps pour se faire une idée de l'authenticité de l'extase puisqu'il s'agit de cela, finalement. Est-ce qu'il y a extase? C'est la question qui est posée. Est-ce qu'elle est authentique? Et je n'avais aucune raison d'en douter. Le 14 janvier 1985, pendant que les visionnaires sont de nouveau en trance, un événement tout à fait inattendu se produit. La caméra de Louis Belonger capte ce premier coup de théâtre. Voilà qu'un pèlerin français qui était là depuis neuf mois fait un geste de menace contre une des visionnaires, Vitska, qui recule. Les visionnaires se lèvent, quittent la chapelle des Apparitions et là, tout à coup, le franciscain, qui est le père Slavko, qui est le directeur spirituel des visionnaires, s'adresse à Jean-Louis, un français, Jean-Louis Martin, qui avait osé faire un geste de menace contre une des visionnaires et lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Louis s'adresse au père Slavko en français et lui dit, tu as vu ce que j'ai fait? J'ai fait un geste. Tout le monde dit qu'elle ne réagisse pas pendant l'extase. Et voilà, j'ai fait le geste contre Vitska et elle a réagi. Donc, il n'y a pas d'extase. Il la remettait en question. Imaginez-vous, le père Slavko était atterré, Jean-Louis aussi, qui était un croyant fervent, attristé tout à fait. Et là, on a les deux devant la caméra, qui sont tous les deux tristes, pas pour la même raison, évidemment. Pendant une quinzaine de minutes, il y a une sorte de flottement. Dans la sacristie, c'est la commotion. Tout le monde ne parle que du geste inopiné du pèlerin qui a tout provoqué. Louis Bélanger est sous le choc, lui aussi. Un oubli de sa part permet de saisir le deuxième coup de théâtre. La caméra continue à fonctionner. À mon insu, en quelque sorte, j'oublie de l'arrêter. Entre dans la chapelle, Vitska et un ex-franciscain qui l'accompagne et qui me traduit que Vitska, lorsqu'elle est entrée dans la chapelle, elle a bien vu Jean-Louis, qu'elle connaissait. Elle a vu le curé aussi. Elle nous a vu tout le monde. Elle n'était pas en extase. Mais au moment où ils se sont agénouillés, elle est en extase. Et elle dit, je n'ai vu personne. Jusqu'à ce que la Vierge se présente. Et là, à ce moment-là, la Vierge avait l'enfant Jésus dans ses bras. Et au moment où elle craignait que l'enfant Jésus ne tombe de ses bras, elle s'est approchée pour l'empêcher de tomber des bras de la Vierge. Et c'est à ce moment-là la justification du geste qu'elle posait, mais qui était tout à fait le contraire de ce qui s'est produit. Au lieu d'aller au-devant, elle a reculé. Et c'est ce qu'on remarque, justement, dans ce que j'ai enregistré. Alors là, c'est une justification un peu naïve, mais c'est à ce point important de la faire pour eux, parce que cette remise en question par le test de Jean-Louis de l'extase allait avoir des conséquences immenses sur l'histoire de Medjugorje. On aurait prouvé ou mis en évidence que les visionnaires n'étaient pas en extase et qu'il y avait éventuellement simulation. Ces événements, captés de manière objective par Louis Bélanger, remettent donc en question les résultats de l'équipe du professeur Joyeux, qui avait conclu à l'authenticité de l'état d'extase des jeunes visionnaires. L'équipe du docteur Joyeux a documenté, donc, des paramètres qu'on a évoqués, qui ont été fixés, rythme alpha continu sur toutes les dérivations, non-clignement des paupières, accélération du rythme cardiaque, sont les principaux éléments qui ont été documentés par l'équipe Joyeux. Et dans la conclusion du rapport, on disait, on ne peut pas expliquer autrement ce comportement que par une relation particulière avec une autre entité qui s'appelle la Vierge Marie. Ils sont en conversation avec une autre entité spirituelle qui est la Vierge Marie. Alors, la contre-vérification s'imposait. Louis Bélanger suit essentiellement le même protocole que le professeur Joyeux. Il recrute à cette fin un jeune étudiant de l'âge des visionnaires. Il documente alors les trois principaux paramètres sur lesquels le professeur Joyeux a basé sa conclusion attestant de l'authenticité de l'état d'extase des visionnaires. Louis Bélanger observe alors que le rythme cérébral dit du repos, les ondes alpha de 8 à 14 Hertz, qui se produisent normalement chez toute personne les yeux fermés, peut aussi se produire les yeux ouverts, et qu'il est possible de ne pas cligner des paupières pendant de longues périodes. Il vérifie aussi le troisième paramètre physiologique, l'accélération du rythme cardiaque. Une accélération marquée, car le rapport du professeur Joyeux précise que cela peut aller jusqu'à 140 battements à la minute, soit le double de la normale, donc une tachycardie. Finalement, ce rythme alpha, entre autres, non-clignement des paupières et ensuite l'accélération du rythme cardiaque, ne sont pas des indications de l'extase, puisque notre sujet, Claude, lui-même, disait très bien, entendait, les instructions qu'on lui communiquait ne disaient pas voir la Vierge, être sujet d'une apparition ou d'une vision. Donc on pouvait, en contre-vérifiant, provoquer ou déclencher les mêmes corélas électrophysiologiques, mais sans prétention à une vision ou à une apparition. Le phénomène de Medjugorje reste fascinant, en dehors de toute cette quincaillerie scientifique, finalement. C'est un phénomène religieux, c'est pas un phénomène scientifique, c'est un phénomène qui fait appel à la foi. La conférence épiscopale yougoslave ne reconnaît pas, elle non plus, le caractère surnaturel des événements qui se produisent depuis 15 ans à Medjugorje. Mais les pèlerins y affluent toujours. Nous sommes en 1996. Les apparitions à Medjugorje continuent. Il s'est produit quelque chose d'irrégulier. Et là, c'était le désir des franciscains de la paroisse, pour faire continuer l'événement. Écoutez, il y avait des bons fruits, des communions, des milliers de participations à la messe, etc. Il fallait que ça continue, il ne fallait pas que ça cesse. De sorte qu'on a aidé un petit peu la Vierge, ou la Gospa, à continuer l'événement, en quelque sorte. Et finalement, l'Église, c'est-à-dire l'autorité, a, en quelque sorte, encouragé une certaine ambiguïté. Alors là, il y a des implications, il y a des enjeux extraordinairement fascinants, religieux, économiques, politiques, charismatiques à travers le monde entier. Et ce que je vois, c'est que c'est finalement une création collective. C'est-à-dire l'église, c'est-à-dire l'église, c'est-à-dire l'église.